alors nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important se fortifier prendre courage et se fortifier vous voyez lorsque on parle de se fortifier ou de prendre courage c'est techniquement ça veut dire entretenir sa foi quelqu'un qui est découragé c'est quelqu'un qui ne croit plus lorsque quelqu'un est découragé ça veut dire simplement que la personne ne croit plus la personne ne croit plus à la victoire la personne ne croit plus qu'il s'en sortira la personne ne croit plus au bonheur à un lendemain meilleur alors quand quelqu'un elle ne croit plus c'est un symptôme qui montre que sa foi est éteinte est éteinte on dit l'espérance fait vivre voyez l'espérance fait vivre parce que quand quelqu'un espère toujours à un avenir meilleur espère toujours au changement et espère toujours à un miracle cela donne la force de l'idée et mais nous dieu surtout lui dieu dépend de votre foi voyez jésus-christ a dit tout est possible à celui qui croit quelle que soit la situation que vous traversez tout est possible à celui qui croit c'est pas si vous comprenez ce que cela veut dire si vous croyez à la puissance de dieu si vous croyez au miracle de dieu tout vous sera possible c'est pour cela vous devez bien entretenir votre foi bien la nourrir et surtout bien la protéger en choisissant bien le milieu que vous fréquentez voyez quand vous plantez quand vous plantez une plante vous prenez vous prenez soin de la terre dans laquelle votre plante est plantée pour que qui aille de l'engrais et pour que cette plante soit arrosé et bien nourri c'est un peu la même chose et votre foi dépend souvent aussi et de l'environnement pourquoi parce que la fois vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de dieu ce que dit la bible maintenant si vous entendez des paroles négatives si vous attendez de paroles de critique si vous attendez et de paroles de méchanceté si vous passez votre temps à écouter des paroles d'accusation ce n'est pas étonnant qu'à un moment donné votre foi soit affectée c'est un peu ce que dit le psaume 1 heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc de mon coeur qui n'écoute pas les conseils de méchant qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs en un mot et l'homme qui est dans un bon environnement et l'homme qui n'est pas dans un environnement hostile à la fois mais au contraire qui est dans un environnement propice et quel est cet environnement propice il écoute et médite la parole de dieu nuit et jour pourquoi parce qu'en écoutant et en méditant la parole de dieu nuit et jour vous êtes simplement en train de nourrir votre foi et quand vous nourrissez votre foi alors tout ce que vous allez faire réussira parce que vous allez le faire avec foi c'est pour cela on dit tout ce qu'il fait réussit les gens veulent réussir changer d'environnement elle ne fréquentez pas les gens qui passent leur temps à des critiques voyez des fois je connais des gens vous êtes dans une église et il ya des gens qui ont quitté l'église non pas seulement ils ont quitté l'église mais ils ont la haine ils sont hostile à leur père spirituel écoutez bien vous êtes dans une église et dans cette église il ya des gens qui ont quitté l'église qui sont ingrats méchants et hostile à leur père spirituel quelqu'un peut être mauvais quelqu'un peut avoir des défauts quelqu'un peut avoir des erreurs mais on doit quand même avoir la reconnaissance de se dire que bon d'accord je m'en vais mais d'abord je m'en vais mais je laisse la paix à cet homme qui m'a baptisé qui m'a enseigné qui m'a marié mais non ces gens là non pas seulement ils partent mais ils se mettent à critiquer leur père spirituel et puis ils essayent de décourager ceux qui sont restés maintenant toi tu es dans l'église et tu restes en contact et en communion avec des gens qui sont hostile à l'église et qui passe le temps à critiquer à critiquer à critiquer le pasteur à critiquer le pasteur et quand tu es affecté et tu vas voir le pasteur adjoint de l'église et pour aussi essayer de l'infecter oui vous ne pouvez pas vouloir réussir et passer le temps avec des gens négatifs qui échouent voyez comme a dit mac mac tyson en fréquentant les dormeurs vous allez finir par dormir en fréquentant le méchant vous deviendrez méchant en fréquentant les fainéant vous deviendrez finir et j'ai constaté que les gens qui sont les gens qui les gens qui sont qui échouent parfois des biens des viens ne sont plus optimistes n'ont plus la foi ils sont parfois négatifs et les gens il ya des gens qui sont tellement peureux que ils n'osent rien comme on dit qu'ils n'osent rien n'a rien nous devons avoir cette fois protéger votre foi écoutez mon ami la vie est courte je tiens à vous le dire soyez capitaliste dans les choses de dieu dans la parole voyez soyez social comme on dit socialiste dans la vie de chaque jour et met tout le monde partage avec tout le monde mais quand il s'agit des choses spirituelles vous devez être capitaliste veut dire que vous devez chercher l'intérêt de votre du royaume des cieux ne perdez pas le temps avec des gens qui ne vous apportent rien voyez jésus voulait manger un figuier mais il n'y avait pas des figues voulait manger des figues mais il s'approche d'un figuier c'était pas la saison des figues mais le figuier ne porte pas de figues jésus a maudit les figues c'était il a fait ce geste pour nous montrer que ne laissez pas dans votre terre dans votre coeur dans votre milieu des gens qui ne vous apportent rien vous savez ne fréquentez pas de vous rien des gens qui ne savent pas qu'est ce qu'il veut vous êtes un homme marié vous êtes une femme mariée mais vous passez votre temps à bavarder avec des gens qui ne valent rien voyez c'est comme je connais une dame qui va au travail et puis vous voyez qui se met à se familiariser avec des gens et qui ne craignent pas du vous passez le temps à bavarder avec des gens vicieux vous savez dans le milieu professionnel surtout dans certains milieux professionnels et l'amitié n'existe pas et on le sait et dans ce milieu là c'est là où les gens vivent dans l'adultère pratique l'adultère dans certains milieux professionnels et et vous passez votre temps à fréquenter ces gens là vous ouvrez une porte à l'ennemi vous ouvrez une porte à l'ennemi simplement voilà pourquoi l'apôtre paul dit les mauvaises compagnies corrompt le bonheur les mauvaises compagnies et quand vous vous mettez en compagnie de mon coeur en compagnie des gens qui ne craignent pas dieu en compagnie des adultériens vous passez les temps à manger ensemble à bavarder ensemble à faire des photos ensemble le résultat vous ne vous rendez pas compte insidieusement l'ennemi commencera à prendre place l'ennemi commencera à s'introduire dans ta vie pour détruire ta paix pour détruire ta foi alors choisissez un milieu propice protégez votre foi votre foi vaut de l'or amen je veux jeter un petit cantique qui dit tout est possible à c'est lui qui croit c'est la loi de la foi dont merveilleux qui nous vient de dieu que connaît le coeur droit oh quel riche trésor un coeur qui dit ce que dieu dit sa foi vaut plus que l'or dieu l'honore et le bénit Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras croire au seigneur a fermi le coeur en face du danger oh quel riche trésor un coeur qui dit ce que dieu dit sa foi vaut plus que l'or dieu l'honore et le bénit j'aime ça sa foi vaut plus que l'or voyez jésus-christ lui-même n'a pu rien faire dans sa ville natale jésus-christ lui-même n'a pu rien faire dans sa ville natale quand il est allé dans sa ville on dit dans son village on dit jésus n'a pu faire aucun miracle simplement parce que les gens ne croyaient pas en lui voyez dans certaines églises il n'y a pas de miracle dans certaines réunions il n'y a pas la gloire de dieu non pas parce que le pasteur n'a pas de foi mais parce que les auditeurs les chrétiens n'ont pas la foi et souvent lorsque vous écoutez un nombre de dieux avec de préjugés c'est la raison pour laquelle vous allez voir j'ai remarqué ça les pasteurs dans leurs propres églises parfois dieu les utilisent très peu simplement du fait que les chrétiens sont habitués avec ces hommes ils connaissent leurs défauts leurs failles et ils suivent souvent la parole de dieu avec préjugés mais quand il ya des invités dont on connaît pas la vie donc on connaît pas les erreurs qu'on n'a vu jamais se fâcher qu'on n'a vu jamais tomber on est plus disposé à écouter et souvent c'est les invités que dieu utilise pour guérir et opérer des miracles et parfois le chrétien pense que les invités sont plus grands ou plus puissants que leur pasteur alors que leur pasteur quand il va ailleurs c'est le même résultat il faut essayer d'appardonner les préjugés jésus lui-même dieu n'a pu faire aucun miracle dans son village il était retourné parce que les gens étaient avaient de préjugés ils ont dit mais cet homme là il est prophète on l'a vu grandir ici on l'a vu on l'a vu s'amuser ici comme enfant et d'ailleurs son père n'est pas un grand homme ce n'est qu'un charpentier jean baptiste et son père on le connaît le souverain sacrificateur un homme consacré mais celui là son père n'est qu'un charpentier il n'est pas d'une grande lignée il descend d'un charpentier son père n'est pas un sacrificateur qu'est ce qu'il fait là voyez les gens avaient de préjugés et ce préjugé là ont empêché à dieu de se glorifier et nous avons nous devons abandonner des préjugés parfois que nous avons dans nos vies alors on va lire ce passage ce dans dans josué chapitre 1 à partir du verset 3 tout lieu que foulera la plante de votre pied je vous le donne comme je l'ai dit à moïse tout lieu que foulera la plante de votre pied je vous le donne comme je l'ai dit à moïse le verset 5 nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'ai été avec moïse je ne te laisserai point je ne te abandonnerai point fortifie toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner fortifie toi seulement et et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que moïse mon serviteur t'a prescrite ne t'en détourner ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche mais dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras n'étais-je pas donné cet ordre fortifie toi et prends courage ne t'effraye point n'est éprouvantes point car l'éternel ton dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras vous voyez la situation dans laquelle j'ai juré s'est retrouvé d'abord j'aimerais bien expliquer les contests j'ai été un homme très fidèle à moïse voyez des hommes fidèles sont rares aujourd'hui des hommes fidèles sont très rares aujourd'hui quand vous avez un ami fidèle croyez moi c'est un don de dieu aujourd'hui quand vous avez un ami fidèle c'est un don de dieu même dans le couple des maris fidèles des femmes fidèles sont rares écoutez bien ce que je vous dis de maris fidèles et des femmes fidèles sont rares jésus était quelqu'un de fidèle la fidélité permet si vous voulez recevoir l'action d'un homme de dieu je voulais être béni par un homme de dieu soyez fidèle à cet homme ne le critiquez pas ne parlez pas mal de lui comme j'ai toujours dit au lieu de critiquer quelqu'un priez pour lui la meilleure chose que vous puissiez faire c'est critiquer quelqu'un dans la présence de dieu quand vous critiquez quelqu'un ou votre pasteur vous êtes simplement auprès des fidèles ou de vos frères et soeurs vous êtes simplement en train de décourager les gens de détruire l'oeuvre de dieu je connais une soeur qui n'est plus là qui est auprès du seigneur qui habite à saint françois cette soeur venait chaque semaine dans mon bureau prier avec moi pour son mari parce qu'elle voulait que son mari se convertisse elle venait tous les jours tous les jours presque une fois par semaine elle venait me parler demander la prière et en fait de compte au bout d'un an son mari s'est converti mais le problème c'est que cette soeur a commencé à critiquer l'église et à me critiquer auprès de son mari son mari qui venait à l'église elle m'a donné en écoutant des paroles négatives son mari a encore quitté l'église et restait à la maison vous voyez on appelle ça la stupidité des fois avec notre propre bouche nous détruisons des fois nous nous rendons pas compte mais l'amertume qui est dans le coeur nous pousse toujours à voir le mal et à parler mal et les gens qui nous écoutent finissent par être affectés voilà pourquoi je vous dis éloignez-vous si l'apôtre Paul dit éloignez-vous de ces gens-là l'apôtre Paul dit à Timothée éloignez-vous de ces gens-là qui causent des divisions il n'a pas dit éloignez-vous de ces gens-là par haine ou par vengeance ou par méchanceté non éloignez-vous de ces gens-là pour protéger votre coeur votre communion avec Dieu parce que des gens qui sont aigris qui ont l'amertume et qui sont ingrats ce sont des instruments que le diable va toujours utiliser pour affecter votre foi donc Josué était très fidèle et naturellement Dieu l'a béni par Moïse Dieu l'a choisi pour succéder à Moïse et Dieu va dire à Moïse à Josué tout lieu que vous l'aurez la plante de votre pied je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse voyez quand vous êtes un enfant de Dieu croyez-moi ce n'est pas à vous de fuir et croyez-moi j'ai vu des démons des sorciers chasser les chrétiens Josué a dit que ceux qui croiront en son nom ils vont chasser les démons mais à mon grand étonnement j'ai vu des chrétiens être chassés par des démons des chrétiens qui abandonnent maison qui abandonnent pays qui abandonnent des fois leur famille moi je connais une chrétienne qui ne fréquentait plus sa mère parce qu'elle avait reçu une prophétie comme quoi sa mère était une sorcière et durant des années cette fille ne fréquentait plus sa mère j'étais choqué elle me dit pasteur j'ai reçu une prophétie que ma mère était une sorcière c'est elle qui m'a fait tout le mal alors vous savez il y a des églises où on ne vous délivre pas mais on vous donne simplement des prophéties bidons on vous dit telle vous a fait la sorcellerie c'est telle qui vous en veut mais ça vous avance en quoi de savoir que telle m'a fait du mal c'est telle qui m'a fait ça vous avance en quoi quand ce genre là ne te délivre pas sous de la distraction alors la fille ne fréquentait plus sa mère jusqu'à ces quinze jours sa mère est venue à l'église j'ai prié pour elle elle n'était pas sorcière elle a commencé à venir à l'église et j'ai dit je veux comprendre à cette soeur que la prophétie qu'elle avait entendue était mensongère et la mère souffrait beaucoup et c'est comme ça que ils se sont réconciliés et cette mère était tellement heureuse de retrouver sa fille voyez-vous les faux prophètes et les charlatans vous détruisez des familles vous détruisez même des couples c'est terrible vous déchirez des familles en RDC la république démocratique du Congo c'est choquant de voir le nombre des enfants qui sont abandonnés dans la rue parce que le charlatan soit disant pasteur a dit au père et à la mère que c'est son fils qui est sorcier son enfant de 7 ans de 8 ans qui est sorcier qui bloque ta vie qui bloque ta santé et la maman ou le père croit à ce charlatan souvent le résultat la maman chasse l'enfant de la maison et l'abandonne l'enfant commence à vivre dans la rue quand vous allez à Kinshasa la capitale de la république démocratique du Congo vous serez étonné de voir le nombre des enfants qui vivent dans la rue c'est malheureux croyez moi c'est malheureux et c'est vraiment triste voilà pourquoi je dénonce et ne supporte pas tous ces charlatans tous ces gens qui se disent pasteurs mais qui détruisent l'oeuvre de Dieu voyez ce n'est pas toi qui doit fuir mais c'est le diable qui doit fuir voyez tout endroit où tu mets ton pied que cela soit dans le cimetière que cela soit en Haïti ou au Congo ou en Afrique que cela soit dans un immeuble où il y a le vodou ce n'est pas toi de fuir c'est le vodou de fuir je me rappelle quand je faisais des réunions dans dans une salle à Moringis une prophétesse m'a dit Bishop Eli je ne peux pas faire des réunions dans cette salle là parce que dans l'immeuble il y a des satanistes j'ai dit mais comment ça toi tu es une prophétesse tu ne peux pas faire des réunions dans cette salle parce que dans l'immeuble il y a des satanistes alors c'est toi qui fuis l'immeuble mais tu as la puissance de Dieu qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole ? tout lieu que vous l'ira la plante de votre pied Dieu vous le donne alors tu es béni là où tu mets ton pied c'est le diable qui doit dégager voyez il y a des gens qui ne fréquentent plus leur famille qui ne fréquentent plus leurs cousins qui ne fréquentent plus leurs frères et parce que simplement ils ont peur des satanistes ils ont peur n'ayez pas peur celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde Jésus qui habite en vous est plus fort que le diable qui est dans ce monde les prêtres vaudous sont des menteurs ils ne sont pas puissants les sorciers ne sont pas puissants vous êtes bénis vous avez l'onction de Dieu en vous vous avez la gloire de Dieu en vous croyez simplement Amen la promesse que Dieu a fait à Josué c'est valable aussi pour toi Dieu t'a donné la puissance Dieu t'a donné la victoire et rien ne pourra t'éluir rien ne pourra te résister Amen et il dit nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie les sorciers ne tiendront pas devant toi les satanistes j'ai tellement entendu ces histoires à Bishop Eli mon voisin me fait du mal mon voisin me fait ceci mais comment toi tu es un enfant de Dieu ton voisin peut bloquer ta vie ton voisin mais parce que tu crois qu'il peut le faire tu lui donnes aussi le pouvoir vous voyez quand vous croyez quelque chose quand vous croyez en quelque chose vous donnez l'accès à la chose dans votre vie quand vous croyez à la guérison vous ouvrez la porte à la guérison la foi est une porte d'entrée quand vous croyez au miracle vous ouvrez la porte au miracle quand vous croyez en Dieu vous ouvrez la porte au surnaturel dans votre vie quand vous croyez que vous êtes faible vous ouvrez la porte à la faiblesse quand vous croyez que votre voisin peut vous toucher vous lui donnez permission de vous toucher quand vous croyez que votre voisin peut vous envoûter il va vous envoûter voyez il te sera fait selon ta foi c'est pour cela Job dit ce dont je peur ce que je crains c'est ce qui m'arrive parce que la foi est le contraire la foi c'est la peur c'est le contraire de la foi celui qui ne croit pas à la guérison a peur de la mort voyez donc quand vous avez peur de la mort automatiquement vous chassez la guérison dans votre vie et c'est la raison pour laquelle quand les gens on leur dit que vous avez le cancer vous avez une maladie mortelle et comme ce sont des maladies réputées mortelles automatiquement une peur s'installe et cette peur là est une barrière contre la guérison contre la foi vous voyez n'ayez pas peur nul ne tiendra devant toi tu ne peux pas mentir la maladie ne tiendra pas devant toi la sorcellerie les blocages ne pourra pas tenir devant toi tant que tu as la foi c'est pour cela Dieu dit à Jésus seulement fortifie toi ne t'effraie point ne te décourage pas seulement fortifie toi ne t'effraie point ne te décourage pas seulement fortifie toi pourquoi parce que c'est la seule condition si tu ne te fortifies pas si tu laisses la peur entrer en toi la défaite va entrer en toi vous savez il y a des gens même qui n'osent même pas ce qu'ils peuvent il y a des gens qui n'osent même pas les choses dont ils ont la capacité parce qu'ils ont peur qui n'osent rien n'a rien qui n'osent rien dans le monde on dit qui n'osent rien il y a des gens qui n'osent rien et qui ne feront rien de leur vie rien du tout de leur vie parce que ils n'osent rien fortifie toi je vous donnerai un exemple très simple d'Elon Most quelqu'un qui je ne sais pas s'il est croyant mais quelqu'un qui qui a la foi qui avait l'audace ce garçon il était en Afrique du Sud dans un environnement hostile il a vécu échec il était rejeté un jour il a décidé de chercher un environnement propice il est allé au Canada pour essayer de vivre ses rêves et en fait de compte il a compris que si en Amérique il avait plus de chances d'oser quelque chose et il est allé en Amérique il avait toujours eu un rêve c'est de faire une visée son rêve était toujours qu'un jour l'humanité va coloniser Mars et lorsqu'il parlait de son rêve de créer une compagnie qui va transporter des fusées transporter des une compagnie privée spatiale le gens ne le croyaient pas le gens ne le croyaient pas les scientifiques parce que jusqu'alors c'était le domaine de la NASA mais il ne s'est découragé pas en fin de compte il a créé la compagnie spatiale privée et ils ont fait le premier essai pour envoyer une satellite à l'orbite la fusée a explosé deuxième essai ils ont fait la fusée a explosé troisième essai la fusée a explosé il était au bord des la faillite tous ces millions qu'il avait étaient presque partis il restait un dernier essai après cela il n'aurait plus rien il deviendrait pauvre peut-être plus pauvre que toi endetté mais le gars a eu le courage de prendre ce risque il croyait tellement dans ses rêves dans son rêve il a pris le courage et il a fait le septième essai et ça a marché s'il avait peur il avait arrêté il aurait échoué vous savez comme je dis l'échec n'existe qu'avec l'abandon c'est lorsqu'on abandonne que l'échec commence à exister 90% des gens qui ont réussi ont une fois échoué et après qu'il ait réussi le président Trump a constaté que le programme spatial de la NASA coûtait trop cher et que Elon Musk lui proposait un prix plus abordable il a décidé maintenant de confier à Elon Musk le travail de mettre les satellites américains sur orbite Elon Musk a gagné un contrat de 1 million 1 milliard 500 millions de dollars c'est le premier milliard les premiers milliards qu'il a gagné et après il a poursuivi son rêve d'une voiture électrique électrique et quand il est arrivé dans la société qu'il avait racheté la société était au bord de la faillite les gens non plus ne croyaient pas en lui il s'est mis à travailler tellement qu'il travaillait qu'il dormait même dans l'usine jusqu'à ce que Tesla voit les jours et aujourd'hui il est l'homme le plus riche au monde vous voyez le secret il n'y a pas de secret c'est le travail croire et travailler vous voyez comme j'ai vu une vidéo sur Instagram on dit les lions loupent échouent au moins 8 fois sur 10 8 fois et demi sur 10 lorsqu'il attaque une proie lorsqu'il veut attaquer attraper une proie pour manger le lion échoue au moins 8 fois sur 10 donc le lion sa vie est à 85% un échec mais on l'appelle toujours le roi des animaux pourquoi parce qu'il est persévérant il peut échouer mais il n'abandonne pas il persévère il combat soyez persévérant n'abandonnez pas vos rêves fortifie toi fortifie toi en observant la parole de Dieu vous savez observer la parole de Dieu ça demande du courage ça demande du courage bien aimé parce que le diable viendra vous tenter le diable va essayer de vous arrêter dans votre couple vous voyez le diable a essayé d'arrêter Job en utilisant sa femme beaucoup des ministres de Dieu beaucoup des pasteurs de Dieu ont perdu la vision à cause de leur femme Abraham s'est trompé il a fait un enfant avec Agar par les conseils de sa femme la femme est là pour nous aider nous conseiller mais vous devez avoir le discernement vous voyez la femme de Job a demandé à Job de maudire Dieu et de mourir Job a refusé donc observer la parole de Dieu ça demande beaucoup de courage vous vous rendez compte Joseph la femme de Potiphar sa maîtresse voulait coucher avec lui lui il était esclave vous savez à l'époque un esclave n'avait pas de mots à dire un esclave des fois était comme un chien il devait obéir à tout vous savez l'esclavage c'était la pire des choses et j'ai dit à juste titre que l'esclavage c'est un crime contre l'humanité le maître avait droit de violer la femme de l'esclave devant lui le maître avait droit même d'être pédophile et de violer les enfants de l'esclave imaginez-vous vous êtes un père un monsieur vient violer votre enfant devant toi et tu n'as rien à dire c'est terrible un enfant décide de vendre même votre enfant donc c'est horrible 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 l'esclavage ce n'est pas c'est très douloureux c'est comme la Shoah la Shoah c'était horrible aussi j'ai vu des vidéos sur la Shoah c'est non inimaginable inimaginable inacceptable la Shoah d'ailleurs je mettrai un chant que j'ai écrit à propos de la Shoah un chant que j'ai écrit composé à propos de la Shoah c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas s'amuser avec ou rigoler avec c'est parce que c'est tellement douloureux et c'est normal voyez voilà pourquoi même moi je condamne ceux qui ont fait les caricatures du prophète Mohamed c'est vous jouez avec avec le sacré vous ne pouvez pas jouer avec l'intimité religieuse et ce qui est sacré pour des milliards de gens dans le monde impuniment et bien sûr je condamne le terrorisme et la réaction violente mais quelque part quand vous jouez avec la queue du loup ne vous entendez pas ne soyez pas assis que le loup cherche à vous mordre et si vous êtes un comique il y a des choses qu'il ne faut pas toucher voyez par exemple l'esclavage n'est pas un sujet à rigoler avec c'est tellement douloureux voyez vous savez il y a des gens qui veulent faire le buzz et qui veulent qu'on parle de leurs films et qui veulent faire le buzz et qui font et qui jouent avec ces choses certaines personnes ont fait des films où Jésus Jésus était un homosexuel mais quand ils font ce genre de choses ils savent bien qu'ils cherchent à choquer et à blesser les gens ils savent ce qu'ils font et c'est pas étonnant que parmi des milliards des croyants qu'il y en a un qui soit des malades mentales ou un qui soit fanatique et puisse un jour passer à l'acte de violence à l'acte de démence c'est ce qui arrive très souvent vous voyez c'était une souffrance mais Joseph n'a pas cédé n'a pas cédé à refuser de céder bien aimé fortifie toi et prends courage en observant la parole du Dieu bien sûr c'est pas facile bien sûr c'est dur bien sûr mais la récompense est là ne te décourage pas Dieu a mis quelque chose de bon en toi tu as de la valeur aux yeux de Dieu ne doute pas de ce que Dieu a mis en toi ne doute pas des capacités que Dieu a mis en toi sois béni au nom de Jésus Christ que Dieu vous bénisse c'est bon c'est bon c'est bon